Merci, merci Franck, c'était pas mal, franchement, il y a un délire, il y a un grain, il y a un grain de peau. Les chéries, on va revenir sur mon interview, et puis après je vous présente mon pote, parce que je vous présenterai après. Non, j'ai été sonné là, j'ai pris dans la gueule. Les chéries, allez, on va revenir sur mon interview, son entrevue. Les chéries, voilà, c'était ça, et tout le monde m'en parle. Alors, on va revenir dessus, parce que je sais qu'il y a plein de questions que vous posez, et c'est vrai que je me suis confié, je fais très peu d'interviews, mais celle-ci, je me suis particulièrement confié. Regardez, et il y a Jérôme Goulon qui est là. Et sur le périph' aussi, j'ai vu, en grand ? T'es sur le périph' en grand ? Non, non, j'étais vraiment en voiture sur le périph'. On peut le faire rentrer, il n'y a pas de magnéto, donc allez-y. Jérôme qui est là, merci. J'ai vu le faire, c'est sympa ? Allez, non. Ça va, moi, Jérôme ? Les gars, il y a un jazzman en région, quoi ? Il y a le gars de l'Eurovision, il y a le gars de l'Eurovision. C'était incroyable. Et merci, Franck Capetto, d'être venu, quand même. Il nous a fait un beau cadeau, franchement. Franchement, très beau cadeau. Les chéris, bonjour, Jérôme, comment ça va ? Salut, Cyril, tout va bien ? C'est le taulier, c'est lui. Et il y a plein de gens qui sont très, très intrigués par cette interview que j'ai fait d'entrevue. C'est vrai que j'ai vu qu'il n'y a jamais eu autant de vues sur les articles qui sont repris. Et c'est vrai que vous m'avez demandé mon chroniqueur préféré, par exemple. Il y a plein de gens qui disent pourquoi Gilles Verdez, pourquoi Gilles Verdez, pourquoi Gilles Verdez. Eh bien, parce que Gilles Verdez, eh bien, voilà. Parce que je suis la première personne qui m'est venue à l'esprit. Non, 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 pourquoi Gilles Verdez ? Parce que, franchement, je pense qu'il est indispensable. Il revient avec le sourire. Il est toujours très bien informé sur tous les sujets. Donc, c'est mon chroniqueur préféré. C'est ce que tu m'as répondu. C'est vrai. C'est plaisir, mon chéris. Vous m'avez touché, je vous ai envoyé un message, j'étais touché. Alors, je ne vous toucherai jamais. Non, vraiment, c'est des mots qui sont... Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est comme je t'aime, mon Gilles Verdez. C'est trop, mais c'est des mots qui font plaisir. Non, c'est vrai, c'est à fait plaisir. Mais il n'y a que vous qui êtes indispensable. Non, pas du tout. Ah non, je te dis quoi. Oh, que non, oh, que non. OK, regarde, je t'ai même mis avec moi, t'en fasse à Nuna, ça cartonne encore. Partout, t'es, ça cartonne. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Les chroniqueurs qui me manquent, vous m'avez demandé aussi. J'ai dit Benjamin Castaldi. Oui. C'est vrai, parce que c'est un ami et que je l'adore. Et Mathieu Delormeau ? Et Mathieu Delormeau, parce que je le redis, et je le dis, parce qu'il y a plein de gens aussi qui m'ont dit. Mathieu Delormeau, je le dis. Mathieu Delormeau, quoi qu'il arrive, de toute façon, je l'aime. Voilà, il le sait, je l'adore, même s'il a attaqué Jacques Cardoz, etc. C'est Mathieu Delormeau, c'est un artiste. Je le dis, non, mais c'est vrai, c'est un artiste. C'est un artiste, c'est un artiste. Mathieu, il est comme ça. Un jour, il peut être au top. L'autre jour, voilà, il faisait toujours les efforts ici. Mais Mathieu Delormeau, on dira ce qu'on voudra. Pour moi, c'est le plus gros talent, et je le redis, que j'ai vu en télé. Mais vraiment, je vous le dis, en tant qu'animateur et chroniqueur. Moi, je le produisais aussi le samedi. C'est le plus gros talent que j'ai vu en télé. J'en ai vu plein passer des talents, d'ailleurs, des talents qui sont partis. Ils n'ont pas le dixième du talent de Mathieu Delormeau. Je vous le dis, en impro, en timing, il est bon sur l'actu. En chroniqueur, c'était un monstre. Il est très, très drôle. C'était le plus drôle. Les chroniqueurs, je parle des animateurs que j'ai produits. J'ai produit des très grands animateurs. J'ai produit, je vous le dis, j'ai produit La Gaffe. J'ai produit Christophe de Chavannes. J'ai produit Coé. J'ai produit Julien Courbet. J'ai produit... C'est vrai, j'en ai produit Jean-Luc Lemoyne, qui est très bon aussi. Jean-Luc Lemoyne, très gros talent aussi. Mais c'est vrai que le plus gros talent que j'ai eu... Il y a toutes les palettes, Mathieu. Après, j'ai produit Camille Combal, j'ai produit Bertrand Chameroy. Par rapport à eux, mais eux, ils jouent en Ligue 2. Et Mathieu Delormeau, ils jouent en Ligue des Champions. Alors, je le dis, je n'ai pas mal de le dire. Mathieu, tout ça, on s'écrit souvent. Et voilà, Mathieu, après, il est fou. Il me ressemble dans ce truc-là où il est fou. Il peut vous envoyer des SMS d'insulte, deux minutes après, il peut vous embrasser. Mais c'est un talent. Et les talents, c'est vrai que c'est plus difficile à gérer que les non-talents qui sont partis. Non, mais c'est vrai. On va faire des jaloux, ce soir. Non, mais je dis la vérité. Après, c'est vrai qu'on est tous d'accord ici, les gars. Franchement, même Raymond, tu le sais, en termes de talent, même toi, tu me l'as toujours dit. Son Mathieu, moi, je t'ai toujours dit. Il me manquait à l'émission parce qu'il apportait des séquences. Il faisait le show, il sortait, il venait avec toi. Après, l'émission, elle roule quoi qu'il arrive. Mais je ne suis pas en tant qu'animateur. Moi, j'ai eu la chance de le produire. C'est un monstre. Gilles, même toi, qui n'étais pas tout le temps d'accord avec lui. Oui, on a beau être un peu fâché, il a un talent incroyable. C'est vrai qu'on avait l'impression parfois d'être à une séance de cinéma avec lui. Il était parfois irrésistible totalement. Pourquoi Benjamin ? Parce que c'est un mec qui a fait, je vous le dis, c'est un mec qui a fait un des plus grands succès de PAF et qui est d'une humilité incroyable, Benjamin. Qui est un amour de mec et qui avait aussi un talent incroyable. Je vais vous dire, dans les grands animateurs que j'ai produits, il y a Benjamin aussi, qui est un mec qui est très fort en direct et tout. Et c'est vrai qu'il a un personnage aussi. Et Benjamin, voilà, c'est pour ça, c'est deux mecs que quoi qu'il arrive, je l'aimerais toujours. Parce que si vous voulez qu'on revienne sur d'autres choses, mais une grande déception. Sans grande surprise, hein ? Sans grande surprise. Bah oui, j'ai dit, c'est Bertrand Chameroy et Camille Comballe. Surtout Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy qui crache dans la soupe partout où il va, qui a été lancé par Jean-Marc Morandini. Ensuite, qui est venu ici. Moi, je me rappelle de lui ici, avant de faire les séquences. Excusez-moi, hein. Bertrand Chameroy, voilà. Je l'ai attrapé, je vous le dis, combien de fois il était en train de... Vous l'aidiez beaucoup. Voilà, exactement. Combien de fois je l'ai aidé parce qu'il avait du mal à faire ses séquences, voilà, on le sait. Et c'est vrai que moi, moi, je n'aime pas les mecs qui crachent dans la soupe. Et surtout, c'est le gars qui a chauffé l'Arcom contre nous. C'est-à-dire, il a fait des séquences pour chauffer l'Arcom contre nous. Alors que c'est nous qui l'avons lancé. De toute façon, on voit ses scores, voilà, de quand il est tout seul. Et on voit bien que, voilà, Bertrand Chameroy, comme j'ai dit, un bon... Des numéros 2 ne feront jamais des numéros 1. Un bon numéro 2 ne fera jamais un bon numéro 1. Je suis désolé. Comme j'ai dit ici, j'ai dit, moi, les chroniqueurs qui sont ici, je ne pourrais pas faire le travail qu'ils font pour moi être chroniqueurs, c'est encore plus dur qu'être animateur. Parce qu'ils doivent ramener du contenu. Ils doivent ramener leur avis. Ils doivent dire, voilà, ils doivent donner leur avis, ils doivent ramener du contenu. Ils doivent travailler. Ça n'a rien à voir. Et je vous le dis, pour moi, les deux, même s'ils sont très sympas, ils ont du talent. Après, Camille a plus de talent que Bertrand. Camille, il est quand même au-dessus. Bertrand, c'est un numéro 2. Et un numéro 2 ne sera jamais un bon numéro 1. Il vaut mieux être un bon numéro 2 qu'un mauvais numéro 1. Il est très bien derrière... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Babette. Voilà. Qu'est-ce qu'elle s'appelle ? Anne-Élisabeth. Ah, voilà, voilà. Le moine. Bon, ben, Anne-Élisabeth. Très bien derrière elle. D'autres choses ? Je crois que tu as tout dit en ce moment-là. Non, mais c'est bien que tu sois venu, Jérôme. Non, parce que tu as lancé un sondage aussi qui est... Oui, alors... En fait, on a fait un gros dossier média sur les coulisses des dessous des médias. Effectivement, il y a eu beaucoup de clashs, il y a eu beaucoup de buzz et de polémiques ces derniers mois, que ce soit avec complément d'enquête, que ce soit avec Thierry Ardisson, beaucoup de gens. C'est ça qui est étonnant avec toi, c'est que, voilà, sans vouloir tirer les pompes, on n'a jamais eu un animateur qui fait autant d'audience, mais qui est autant décrié. Et nous, c'est vrai que souvent, tu disais, oui, la télé, c'est que de la télé. En fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ce sondage IFOP ? C'est parce qu'on voulait savoir prendre un petit peu de hauteur, parce qu'à un moment, on se dit, mais pourquoi est-ce que ce mec-là, cet animateur-là, tout le monde lui tape dessus et tout le monde passe son temps à le décrier, alors qu'il fait des bonnes audiences. Parfois, on a l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une télécommande. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce sondage IFOP ? On a pris les principaux animateurs télé, les principaux détracteurs, et on a demandé à des Français, est-ce que vous connaissez telle personne ? Oui, non, oui, non. Et c'est vrai que tu apparaîs en tête avec 86% de notoriété. Et ce qui est amusant dans ce genre de sondage, c'est que c'est vrai que certaines personnalités, comme Thierry Ardisson, comme Yann Barthez, qui sont à la télé depuis très longtemps, qui sont sur un groupe très puissant, arrivent en dessous en termes de notoriété. Et c'est aussi intéressant de faire une analyse, notamment par rapport à Booba, où on se rend compte que c'est vrai qu'il fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Il ne vit que par ça. Je l'avais interviewé, il me l'avait même dit, il l'assumait. Et quand on fait un sondage IFOP sur Booba, un Français sur deux ne le connaît pas. Donc, ça permet aussi de remettre un petit peu en perspective. Alors, forcément, plus on l'est connu, et Tristan Wallet, on est à 9%. Il y a 9 Français sur 10 qui ne le connaît pas. C'est fou. C'est incroyable. Les gens connaissent l'émission, l'animateur moins. Oui, c'est sûr. Déjà, je vous dis, c'est un nom de collège, Tristan Wallet. Et c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses dans cette interview et je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai lancé énormément d'animateurs et il y en a qui sont plus reconnaissants que d'autres. Voilà, Julien Courbet, ça se passe très bien avec lui. Julien qui a un amour, Julien qui avait déjà une grande carrière et qu'on a relancé sur C8. Jean-Luc Lemoyne, il est incroyable. Je suis très content pour lui aussi. Il y a aussi Enora qui était très forte aussi. Voilà, Enora qui faisait un travail. Voilà, c'est Enora et Mathieu Delormeau, c'est deux gros talents aussi. Et après, voilà, après, il y en a plein. Il y a le palmachot aussi qu'on a lancé sur C8. Et c'est vrai qu'il y en a qui le disent, qui sont reconnaissants et puis il y en a qui sont moins reconnaissants. Mais tu sais qu'il y a plein un petit rambic envers Casteldi envers Delormeau. Est-ce qu'ils vont revenir ? La question que les gens nous posent. Alors franchement, vraiment, en tout cas, la porte est toujours ouverte pour eux, quoi qu'il arrive. Mathieu et Benjamin, quoi qu'il arrive, la porte sera toujours ouverte pour Mathieu et Benjamin. Après, Mathieu, je crois vraiment qu'il a envie de partir sur autre chose. Et Benjamin, j'étais encore avec lui ce week-end. Benjamin, voilà, il reviendra quand il aura vraiment besoin d'argent. Et il sait qu'on sera toujours là pour l'accueillir. Non, mais là, ça marche bien. Il fait sa pièce, il va la vendre à l'étranger et tout. Mais c'est un super pote. Et voilà, c'est vrai qu'il nous regarde tous les soirs, Benjamin. Et c'est vraiment un ami. C'est vraiment un ami. En tout cas, c'était très sympa de faire cette interview. Et c'est vrai qu'elle a fait énormément parler. Vous parlez aussi de l'Arcom. Vous dites dans votre... Non, j'ai parlé aussi de Pascal Proulx. Oui, je dis que c'est l'animateur qui a le plus de couilles du paf. Et c'est vrai que quand je te pose la question pourquoi est-ce que tu es autant détesté et autant décrié par certaines personnes qui ne sont pas tendres avec toi, tu me réponds moi j'ai la particularité c'est que je ne suis pas lisse, je donne mon avis. Alors c'est sûr qu'il y a des animateurs comme Camille Combal qui ne donne pas d'avis donc forcément quand vous ne donnez pas d'avis vous ne pouvez pas être détesté. Et c'est là que tu me cites effectivement Pascal Proulx en me disant il y a les deux animateurs les plus courageux du paf c'est Pascal Proulx et moi. On dit ce qu'on pense, ça ne plaît pas mais au moins on prend des risques. Pour moi, je vous dis, le mec, en télé, en 2000, c'était Koei. C'était l'animateur 2010, 2020, je pense que c'était moi qui ai émergé. Après, et pour moi, c'est ce qu'il y a qui est fou parce qu'il est beaucoup plus âgé que nous Pascal, vraiment c'est une autre génération mais 2020, pour moi l'animateur qui a émergé, journaliste, c'est Pascal Proulx. Pour moi vraiment, il a émergé et je trouve qu'il a fait, voilà, c'est le seul animateur où je me dis putain, franchement, il est fort. Voilà, que je sois d'accord avec lui sur des sujets ou pas, je me dis, il est fort, je suis désolé, il amène un truc, il donne son avis, il est très fort dans ses répartis, dans ce qu'il écrit. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur plein de choses mais il le sait, on en parle tous les deux mais en tout cas, c'est un énorme talent. Voilà, c'est le dernier talent qui a émergé en télé. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup mais pour moi, c'est ni Camille Combal, ni Bertrand Chamorroix, ni... Vous aimeriez le produire, Pascal Proulx ? J'adorerais, Pascal Proulx, j'adore, c'est un monstre. Vous savez, un jour, je lui avais dit, je lui ai dit, tu sais quoi, ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, c'est qu'on fasse 18h Pascal Proulx, 19h moi et 20h, 22h, Proulx et Hanouna. Ah ouais. Je lui ai dit, là, on pourrait bien se marier. Comme on a, c'est vrai qu'on a plein de trucs, on a des avis divergents sur plein de choses, au contraire, c'est encore mieux parce qu'on pourrait en plus en parler tous les deux mais pour moi, c'est le talent, le dernier talent qui a émergé, je le dis franchement. Après, lui, il donne son avis et aujourd'hui, je le dis, pourquoi aussi, vous dites, voilà, c'est vrai que moi, je donne mon avis aussi bien sur la politique que sur des idées. Pourquoi aussi, et c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui que Pascal Proy a émergé. Je suis désolé, Camille ou Bertrand, ils ne donnent pas leur avis mais je pense qu'ils n'ont pas envie de le faire et qu'aujourd'hui, des petites blagounettes comme ça qu'on peut faire sur une séquence de 10 minutes, de 5 minutes, ça passe mais sur toute une émission. À un moment, aujourd'hui, les gens, on voit toutes les émissions qui marchent sont des émissions d'actu avec du divertissement, c'est des émissions d'actu. Si je prends la deuxième partie de soirée de Camille Comballe que j'ai regardée, je vous dis, j'ai vu même mon pote Dominique Faroudia dedans, je lui ai dit, parce que je l'adore Dominique, je lui ai dit, tu n'as rien à faire là-dedans, ce n'est pas de ton niveau, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est une émission où le problème, ils essaient de faire de l'actu mais ils n'aiment pas l'actu, ce n'est pas leur truc. Pascal Praud, il aime l'actu, Laurent Ruquier, il aime l'actu, quand il faisait de l'actu. Donc aujourd'hui, quand tu veux faire un truc qui n'est pas ton truc et aujourd'hui, les mecs qui font deux petites blagues-gounettes comme ça par-ci par-là et Bertrand Chamorrois, le gros problème qu'il a, j'ai vu son émission aussi, le pauvre, d'ailleurs même pas le pauvre parce que je n'ai aucune pitié pour lui, qui a fait des scores catastrophiques, Bertrand Chamorrois, un, il ne travaille pas, je le savais quand il était ici, il ne travaille pas du tout et deux, après derrière, c'est vide. Donc à un moment, vous savez, le ballon de Baudruche, il se dégonfle très vite. Donc aujourd'hui, Pascal Praud, oui, ça c'est un talent et les autres, non, ce ne sont pas des talents et d'ailleurs, on le voit, les téléspectateurs, ils ne s'y trompent pas, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas aujourd'hui. Il y a Kénaton qui disait, je crois qu'il disait, il vaut mieux une personne qui t'adore que neuf, que dix personnes qui disent je m'en fous de tout, enfin, je m'en fous, c'est sympa. Eux, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, moi je préfère avoir, et je sais qu'il y a des gens qui sont à fond derrière moi et qui sont hyper fidèles et d'ailleurs, je les remercie parce que quand on voit les scores du week-end, c'est incroyable, en deux semaines, les scores qu'on fait et c'est vrai que je voudrais te remercier les téléspectateurs, le public qui sont très très fidèles et qui sont là, qui me suivent dans toutes mes émissions et voilà, et donc moi je préfère être tranché quitte à, on le voit, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent tu fracasses la France Insoumise tous les jours. La France Insoumise, c'est après ce qui s'est passé avec Louis Baudard, après ce qu'ils ont fait dernièrement, la France Insoumise, c'est eux qui se sont mis hors jeu. Voilà, je le dis. Après on me dit oui, tu reçois, on m'a dit que je recevais beaucoup Zemmour. Zemmour, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'est pas venu chez nous, je crois qu'il est venu une fois cette saison, Éric Zemmour, mais on recevait Zemmour parce qu'il était dans l'actu. Et il va sur LCI, il va sur BFM, il va partout. J'ai vu qu'il y avait une chercheuse à du CRNRS qui a encore parlé de moi, la Claire Sécaille. Parce que les gens essaient de faire du buzz sur moi, ce que tu dis, la notoriété fait que les gens essaient de faire du buzz sur moi, essaient de se servir aussi parfois de mon nom pour faire parler d'eux. Mais bon, après ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, il y a une hypocrisie, je le dis aux téléspectateurs, même au niveau journalistique. Aujourd'hui, on a vu mes scores de week-end, il y a un site qui s'appelle comme si l'émission n'existait pas. Parce que comme ils ne veulent pas dire que l'émission a marché, et par contre, ils lèchent les boules de TF1 toute la journée, ils font des... Et donc, il y a des gens qui sont à la botte du groupe TF1 en médias, ce qui n'est pas votre cas, d'ailleurs, bravo, vous êtes à la botte de personne, ni de nous, ni de personne. Et c'est vrai que voilà, et donc ils essayent, et comme j'ai vu, il y a eu une interview de Tristan Walex dans le Parisien aussi, le Parisien aussi. Voilà, ils sont contre nous, mais on s'en fout. Mais ce que j'aime, moi, ce qui me rend fou, c'est que ces journalistes qui nous fracassent, ils se permettent de m'envoyer des CNS pour dire, tiens Cyril, est-ce que tu veux faire une interview ? Donc bien sûr, forcément, je leur réponds toujours, va te faire foutre. Voilà. Toujours dans l'accord. Un bonbon. C'est vrai que les gens sont fous parce qu'ils osent tout. En fait, c'est à ça qu'on reconnaît les cons. Ils osent tout. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que, je le vois, c'est que les gens, ils se permettent tout. Et aujourd'hui, on le voit bien. Il y a deux camps et il y a les gens qui nous tapent dessus. Et les gens essaient de nous taper dessus de plus en plus parce qu'ils essaient de nous éliminer, parce qu'on dérange, parce que forcément, l'émission cartonne. Et j'ai vu un article du Monde, de la salle qui était, j'avais mis la dernière fois sur Twitter, je ne sais plus quoi, responsable. Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. Elle était énervée qu'on ait écorché son nom. D'ailleurs, je lui ai laissé un message sur Twitter en DM. Et elle, elle dit l'émission bien que les audiences soient en déclin. Je lui ai envoyé, je lui ai dit tu fais mal ton travail. On a fait encore un record d'audience en janvier. On est en train de faire un record d'audience en février. Mais ils font tout pour dire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, le métier de journaliste, et je dis ton métier, Jérôme, il est en danger parce qu'il y a tellement de gens qui disent n'importe quoi et qui sont aujourd'hui... Le métier de journaliste, c'est être impartial. Et aujourd'hui, les journalistes disent tout et n'importe quoi en choisissant leur camp et c'est devenu incroyable. Et moi, je combattrai ça. Et c'est pour ça que je vais te dire que je continuerai à les combattre et je continuerai à leur laisser des messages et je continuerai à les faire chier. Avant, les grands animateurs, les stars, Drucker, Foucault et tout ça, ils ne donnaient pas leur avis. Non, c'est sûr. On est d'accord. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que vous et pro, quelque part, vous arrivez, vous êtes animateur et en plus, vous donnez notre avis. Et en plus, vous n'avez pas la carte parce que vous, vous n'êtes pas journaliste à la base et pro, il vient du sport. Donc abomination parce que lui, il vient du sport donc il n'a pas la légitimité à parler de politique parce que forcément, c'est un peu un précaré où on se coopte et en fait, tu as le droit de parler de la politique parce que tu viens de là et tout ça. Donc il y a un peu un procès aussi en légitimité qui est un peu bizarre. Mais tu sais que tu parlais du métier de journaliste, c'est un terrain sensible. Là, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il y a plein de réactions de gens. J'ai fait une interview de toi, tu m'as répondu cash sur des questions sans langue de bois, je t'ai demandé ce que tu pensais du fait que beaucoup de gens ne t'aimaient pas malgré tes audiences, etc. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Entrevue appartient à Vincent Bolloré parce qu'on n'a pas fait un sujet qui te descend. Moi, je l'ai vu sur Twitter. Alors, pourquoi vous n'avez pas sondé Minicos ou Jean-Luc Rechman ou tout ça dans le... Alors, on a fait ce sondage IFOP en prenant principalement toutes les personnalités qui avaient été en conflit avec toi et des animateurs de talk show. On ne voulait pas te comparer à Anne-Claire Coudray parce que quel intérêt te comparer Cyril Hanouna à Anne-Claire Coudray ? Ce n'était pas l'angle du sujet. Nous, on a principalement fait des duels avec des gens qui étaient classés. Exactement. C'était ça le but du sujet. Il fallait qu'il y ait un lien avec toi. Comparer tes PMP à attention à la marche, ça n'a aucun intérêt. Ce n'était pas le but du sujet. On l'écrit dedans. Très bien. On l'a écrit dedans. Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous voulez y rajouter quelque chose ? En fait, en lisant d'être mal parti. Exactement. Et ça, ça m'a frappé. C'est ça. C'est-à-dire que chacun peut faire sa vie, mais c'est le manque de reconnaissance ou le côté je vous piétine après avoir été votre ami prétendument. C'est ça qui m'a frappé. Vous leur demandez tout simplement de la loyauté. Et d'ailleurs, vous dites comme dans une famille. On peut s'engueuler, mais on reste loyal, loyaux. Regardez Benjamin Castalli, il est parti. Voilà, Julien Courbet. Même Mathieu. Mathieu, tout se passe bien. Julien Courbet. Jean-Luc Lemoyne. Voilà, il y en aura. Après, il y a des gens qui... Il y en a qui est parti encore. Rachid Arabe. Voilà. C'est vrai. Merci en tout cas, Jérôme. Tu t'évoquais l'ARCOM. Tu ne veux pas en parler une autre fois ? Si tu veux en parler ? Il y a quand même des choses à dire sur l'ARCOM. C'est vrai que c'est incroyable. Ce passage, il est fou. Tu vas rester. On va en parler.